Pourquoi tu as l'impression de ne pas avancer ? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de pourquoi tu peux avoir l'impression de stagner dans ta vie et d'être au dos au mur. C'est Dwayne Johnson que l'on appelle The Rock qui a connu cet effet de stagnation et je vais te parler de son histoire et de ce qu'il a dit. Et je te partage quatre clés que l'on peut tirer de l'histoire de Dwayne Johnson alias The Rock et qui vont t'aider à dépasser les difficultés. Si tu me découvres, j'accompagne les coachs, les thérapeutes, les formateurs, en bref les entrepreneurs alignés avec le cœur à développer leur potentiel et à vendre leur expertise. Et si tu souhaites créer et développer une activité de coaching ou que tu souhaites avancer sur un aspect de ton activité, tu vas retrouver le lien pour me contacter en descriptions et en commentaires épinglés. Dwayne Johnson, quand je le vois, je me dis que le sport fait intégralement partie de sa vie. Le type est grand, énorme en force et en muscles. Ce qui est marquant chez lui, ce qui me marque, c'est qu'il est souvent souriant. Donc ça en fait une personne, sympathique et accessible. sa vie de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais pour commencer, prenons quelques instants pour revenir sur son histoire. Donc si tu ne connais pas Dwayne Johnson alias The Rock, c'est de nos jours l'acteur américain le mieux payé des Etats-Unis. Mais avant d'en arriver là, au départ, il est le descendant dans sa famille d'une lignée de catcheur professionnelle avec son père et son grand-père. Et dès l'enfance, il pratique les arts martiaux. A 16 ans, il fait 1m92 pour 116 kilos. A l'adolescence, il s'oriente vers le football américain avec le souhait de devenir joueur professionnel. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. En fait, c'est une blessure à l'épaule qui a tout changé pour lui. Et il s'est retrouvé contraint d'abandonner ses rêves de continuer dans ce sport. Il en avait fini avec son rêve de devenir footballeur américain pour mettre justement ses parents à l'abri qui connaissaient des problèmes financiers. Et c'est à partir de là qu'il va repartir avec seulement 7 dollars en poche et vivre une dépression. Il va désormais après cela reprendre le flambeau familial pour se consacrer au catch. Et il est devenu un catcheur extrêmement populaire. Puis il a commencé dans le cinéma avec le film La Momie jusqu'au succès que tout le monde lui connaît aujourd'hui. Donc on peut se demander comment a-t-il fait pour connaître le succès qu'on lui connaît. Et la réponse, c'est lui qui en parle le mieux. Ce que j'ai trouvé de très percutant, Il a dit qu'il prenait toujours un moment avant la sortie d'un grand film ou pour quoi que ce soit de très gros qui se produit pour se remémorer ces moments difficiles. Il avait été expulsé à 14 ans de l'île de Hawaï avec nul endroit où vivre. Il a été arrêté plusieurs fois par la suite lorsqu'il a été à Nashville à ses 16 ans. Et il a vu ses rêves de devenir footballeur américain pour mettre ses parents à l'abri réduit à néant. En fait, il se remémore ses instants de merde pour justement être davantage dans l'instant présent. Et en étant dans l'instant présent, ça lui permet de justement mieux savourer les moments qu'il vit depuis. Et c'est comme si tous les jours, il est dos au mur. Et quand son dos est contre le mur, alors il n'a plus qu'une direction à prendre, celle de continuer d'avancer. Et tout ça pour nous dire que le seul chemin, c'est aller de l'avant. Et je trouve que son histoire est très très inspirante. Qui ne s'est pas retrouvé à un moment donné dos au mur ? Qui n'a jamais vu ces plans contrecarrés où tout ne s'est pas passé comme on l'espérait ? Tout le monde a connu à un moment donné des difficultés. Et les difficultés font partie de la vie. Elles ne sont pas des options. À cela, il y a un choix que tu vas devoir faire. C'est fuir ou combattre. Et il faut que je te pose cette question. Est-ce que tu le conçois comme un mur infranchissable ? Ou est-ce que tu vas le relever comme un nouveau défi ? En fonction de ton choix, tu vas devoir vivre avec ses conséquences. Et tu peux te sentir impuissant parce que la solution habituelle ne fonctionne pas. Et tu peux ressentir un manque d'énergie et même de la peur à devoir explorer d'autres solutions ou d'autres approches. Tu sens que tu es confronté à un mur infranchissable. Et c'est à partir de là que tu peux te dire que la fuite est la meilleure des options. Mais si tu décides d'emprunter ce chemin, c'est dans cette vision que tu vas te soustraire à la difficulté. Tu vas éviter d'y faire face. Et le problème, quand tu refuses de faire face à un changement, c'est accepter que ce problème demeure. C'est accepter de ne pas le voir disparaître. Donc laisse-moi te poser une question si ce n'est deux questions. Est-ce que tu penses qu'il est rentable pour toi de tout arrêter aujourd'hui ? Est-ce que Dwayne Johnson, alias The Rock, ferait selon toi dans ta situation ? Qu'est-ce qu'il ferait dans ta situation ? Ce que tu dois savoir, c'est que rebrousser chemin va probablement toucher à ta confiance en toi. Et dans ce cadre, est-ce que tu vas t'avouer vaincu avant même d'avoir mené ton combat ? Parfois, il peut te manquer juste le fait d'avoir et de suivre un plan d'action. Et quand tu es dans l'impasse, tu peux accepter de te faire aider pour gagner en clarté là où tu en es. C'est aller de nouveau de l'avant. Dwayne Johnson voulait offrir une vie confortable à ses parents et il y est parvenu. Il a travaillé dur chaque jour et il nous rappelle que pour atteindre l'objectif, nous devons nous engager à quelque chose et nous devons nous engager dans cet objectif. Quand on souhaite avancer, il est important de faire, de laisser de la place pour réaliser notre transformation. Et cela implique de se débarrasser de certaines choses. Parce que si tu n'arrives pas à te remettre en cause et à changer tes habitudes, alors le changement ne peut pas se réaliser. Imagine comme quand tu es face à ton propre mur. Ce dont tu as besoin, c'est de t'éloigner de ce foutu mur pour continuer d'avancer. Pourquoi ? Parce que tu veux aller de l'avant et ne pas être arrêté par un mur. Et je vais te partager 4 clés que m'inspire l'histoire de The Rock qui vont t'aider à réaliser ta transformation, peu importe ce que tu cherches à réaliser. Accorde-toi le droit d'y croire. Donc, ce dont tu vas avoir le plus besoin, c'est de faire les choses à ton rythme. Parce que la vie nous apprend des choses et il arrive que l'on traverse des moments difficiles. Qu'un mur vienne barrer notre route parce que l'on ne contrôle pas tout. Et on n'est pas toujours maître de ce qui nous arrive. Et même si en ce moment, tout peut paraître sombre, les choses vont finir par s'améliorer. Mais déjà, pour que les choses changent et qu'elles deviennent ce que nous voulons qu'elles soient, elles requièrent toute notre attention. Et c'est comprendre que ce qui t'arrive là, ça va te servir pour demain. C'est transformer les échecs en leçons de vie. La seconde clé, être dans le présent et faire le tri dans tes pensées. Je sais que ça peut paraître difficile, mais c'est laisser la culpabilité. Parce qu'elle ne t'apporte que de la souffrance dans le présent. Laisse-moi te le répéter. Délaisse la culpabilité parce qu'elle t'empêche d'être dans le présent. Donc c'est toi qui as le contrôle de ta vie. Et tu peux changer tes pensées négatives en pensées positives. Et tu peux te rendre compte qu'à chaque fois quand tu penses à tout ce qui est négatif, c'est toi que tu punis et ça n'amènera rien de bon pour toi. Et tu peux faire ce dont tu as vraiment envie, en priorité. Faire ce qui compte le plus pour toi que tu as sur le cœur. Parce que faire ce que tu aimes, c'est découvrir que des personnes t'aimeront aussi pour qui tu es, pour la personne que tu es devenue. Quand tu es le maître de ta vie, tu fais simplement ce que tu as réellement envie de faire. La troisième clé, ton temps est précieux. Donc c'est important de laisser tomber toutes les habitudes qui sont contre-productives. Donc tu vas avoir besoin d'un maximum d'espace mental pour ce que tu cherches à réaliser. Donc c'est éviter au maximum les distractions, mais tout en conservant des moments de récupération pour se ressourcer. Et donc c'est toujours mieux de privilégier une balade dans la nature plutôt que de rester derrière ton écran. Et c'est éviter de remettre tout au lendemain. Donc déjà, si c'est ton cas aujourd'hui, tu peux te demander pourquoi cette remise au lendemain. Et c'est l'occasion pour toi, avec ce genre de questions, de découvrir qui tu es. Le mur, tu vas le laisser derrière toi pour continuer d'avancer. Et c'est dans cet état d'esprit que tu vas rester connecté au moment présent. Tu n'as pas besoin de te comparer aux autres, mais juste de rester focalisé sur ton objectif. Et si tu veux que je t'aide à savoir comment créer ton activité de coaching et à la développer si tu en as déjà une, tu vas retrouver le lien pour me contacter en description et en commentaire épinglé. Et souviens-toi que c'est bon d'être important, mais le plus important, c'est d'être bon. Sous-titrage Société Radio-Canada